C'est la saison des citrouilles, pourquoi ne pas réaliser un super dessert grâce au Cuisine Compagnon et là on va faire une tarte au potiron. Alors c'est parti, là moi j'ai un potimarron mais vous allez utiliser la variété de potiron que vous préférez d'accord potiron muscade, courge butternut, potimarron, n'hésitez pas à vous faire plaisir. On va la couper en petits cubes tout simplement comme ça. On ouvre son Cuisine Compagnon, je vais mettre le mélangeur, je vais remettre dedans tous mes cubes de potimarron et là je vais rajouter de la gourmandise, je vais rajouter du sucre cassonade. J'aime bien le sucre cassonade parce que ça apporte une touche un petit peu rustique à la recette d'accord. Je vais rajouter une pincée de cannelle alors ça c'est selon votre goût. On va rajouter une noix de beurre et là on va parfumer avec une gousse de vanille et un tout petit peu de gingembre râpé. Selon votre goût et on va mettre la gousse de vanille, on va la fendre en deux comme ça, on va la gratter légèrement, voilà et on va mettre, récupérer tous les gras et la gousse et on va tout mettre dans le Cuisine Compagnon. Je referme mon Cuisine Compagnon et je vais le cuire à 110 degrés vitesse 2 pendant une quinzaine de minutes. On part à 110 degrés pendant une quinzaine de minutes, c'est parti ! Voilà, temps de cuisson à écouler. Alors ça bout bien, on vérifie la cuisson avec la pointe d'un couteau. Il y a eu un tout petit peu d'eau mais ça c'est absolument normal. On retire la gousse de vanille, j'enlève le couteau mélangeur et là je vais rajouter le couteau hachoir. Voilà. Je mets ma crème fraîche dedans et je vais mixer. Alors vous avez pu remarquer que j'ai enlevé le bouchon pendant la cuisson de la citrouille pour que l'eau s'évapore au maximum, d'accord ? Et là je vais mixer. Voilà, j'obtiens une crème de citrouille et là je vais rajouter la fécule et les œufs. Alors j'ai rajouté la crème fraîche au début pour ne pas cuire les œufs parce que sinon on risque de faire une omelette. Je referme, je vais mixer rapidement pour bien homogénéiser le tout. Voilà, ma crème de potiron est prête, je vais la verser dans la tarte. Alors la tarte c'est une pâte sucrée cuite à blanc à 150 degrés pendant 30 minutes environ avec un petit poids de sucre pour pas que ça gonfle, d'accord ? Et je vais verser délicatement ma crème de potiron. Bon, je vais rajouter dessus pas mal d'amandes défilées pour la gourmandise. Et j'ai préchauffé mon four à 170 degrés et je vais la cuire 40 minutes de plus. A tout de suite. La tarte au potiron est cuite alors il va falloir attendre un tout petit peu avant la déguster. Moi tiède j'adore mais froid c'est toujours aussi bon. Alors vous avez vu qu'avec le Cuisine Compagnon vous pouvez réaliser plein plein de recettes, c'est trop simple. Alors maintenant c'est à vous. Allez vous regardez !